Nettoyer la planète et interpeller le monde sur la prolifération des déchets sauvages, c'est l'objectif visé par le mouvement citoyen Lex Do In Tchad, branch de Horde Climb Out, à travers cette initiative, notamment la Journée mondiale du nettoyage. Cette action citoyenne a mobilisé plus d'un Tchadiens, parmi lesquels les membres du gouvernement, sous la houlette du premier ministre de transition, Paimi Padake Albert. Le choix du lycée Félix-et-Boué est pour les organisateurs une manière d'interpeller les éducateurs, a inculqué aux élèves la notion de la propriété. Cette journée, c'est pour interpeller tous nos citoyens, tout le monde entier, parce qu'en une journée, c'est 180 pays qui sont en train de le célébrer pour dire que les déchets sauvages sont une menace, non seulement pour l'environnement, mais également pour la santé des populations. Le premier ministre de transition, Paimi Padake Albert, salue cette initiative. Cette journée de la salubrité est une journée importante pour le Tchad, qui doit lutter énergiquement contre le paludisme en luttant contre les moustiques. Et pour lutter contre les moustiques, il faut prévenir par la salubrité de nos villes et de nos villages. La salubrité de nos maisons, de nos quartiers et de nos villes n'est pas une affaire des mairies, des services publics, c'est l'affaire de chacun. C'est une question de santé publique. Lancée officiellement au Tchad en 2017 par le mouvement citoyen Let's Do In Tchad, la journée mondiale de nettoyage qui a connu des succès dans ses premières éditions a été suspendue en 2019 et 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. de la pandémie de Covid-19. C'est une question de santé publique.